Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. 528 millions de dollars, c'est le montant récolté durant la conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo. Conférence par ailleurs boycottée par l'État congolais qui exige à présent d'être associé à la gestion de ses fonds. Au Congo voisin, 100 millions de dollars vont être investis dans l'agriculture. Une somme qui servira à la réalisation du projet d'appui aux développants de l'agriculture commerciale. Et puis créer plus d'emplois pour les jeunes, une priorité du gouvernement burundais qui lance un programme afin de réduire le chômage d'ici 2022. 528 millions de dollars ont été collectés ce 13 avril 2018 à la conférence humanitaire sur la République démocratique du Congo qui s'est tenue à Genève en Suisse. Une rencontre qui avait pour but de réunir 1,5 milliard de dollars pour faire face à la crise humanitaire qui menace certaines parties du pays. Après avoir boycotté cette conférence, l'État congolais souhaite désormais participer à la gestion de ses fonds. Au reportage, Jacob Boka, notre correspondant en République démocratique du Congo. La rencontre de Genève, organisée par la communauté internationale, dont le but de venir en aide à la République démocratique du Congo, menacée selon les organisateurs à une crise humanitaire dans certaines parties du pays, a réuni une enveloppe de 528 millions de dollars. Absent de la rencontre, le gouvernement congolais avait estimé que la situation humanitaire au pays n'était pas si alarmante que prétendaient les organismes internationaux. Le gouvernement congolais exigeait d'être impliqué à la gestion des fonds récoltés. Parler de la crise humanitaire en RDC, pendant que le pays n'est pas en guerre, pendant que le pays n'est pas sociétal, alors là nous avons crié au scandale. Bien que nos amis se sont réunis à Genève, c'est leur droit, mais tout devait être coordonné avec le gouvernement de la RDC qui devait d'abord, avant toute chose, comprendre de quoi il s'agissait. Plusieurs mouvements des droits de l'homme et partis politiques de l'opposition avaient stigmatisé la politique de la chaise vide adoptée par la République démocratique du Congo face à cette réunion. D'aucuns trouvent déplacé l'exigence de l'exécutif congolais d'être associés à la gestion de ces fonds, d'autant plus qu'ils auraient été récoltés en son absence. D'autres, par contre, estiment que les donateurs ont l'obligation d'impliquer le gouvernement congolais quant à l'utilisation de ces fonds. Parce que si le gouvernement n'octroie pas d'autorisation de fonctionnement pour ces organisations, à travers lesquelles les fonds seront alloués pour des interventions éventuelles sur le territoire national, c'est compliqué. Donc, à mon avis, le gouvernement doit impérativement être associé à l'orientation de l'utilisation de ces fonds. Après la récolte des fonds, il se pose ainsi la problématique de son affectation. La République démocratique du Congo a par ailleurs adopté ce mardi la création de l'Agence de gestion des fonds humanitaires. Une agence qui sera dotée d'une autonomie administrative et financière dans la gestion des fonds, ce qui, pour bon nombre d'observateurs, atteste la volonté du gouvernement congolais de ne plus permettre aux fonds extérieurs d'être injectés au pays sans un regard de l'État. Clôture ce 19 avril du Forum national sur l'agriculture au Congo. Un rendez-vous de trois jours au cours duquel experts et entrepreneurs se sont penchés sur le programme national de développement agricole 2018-2022. Programme soutenu par la Banque mondiale qui compte investir 100 millions de dollars pour développer l'agriculture. C'est une explication d'Eva Pantzou. Le secteur agricole congolais ne contribue que de 4 à 5% aux produits intérieurs bruts et ne représente qu'un à 2% des exportations. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé de donner une réponse à la question alimentaire et nutritionnelle des populations en lançant le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Financé à hauteur de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale, ce projet sera exécuté sur cinq années. Il a été soulevé notamment que nous avons un problème de financement de l'agriculture, de l'organisation des producteurs, les questions des statistiques et autres. Toutes ces questions ont amené le gouvernement à négocier un nouvel appui financier de la Banque mondiale pour que nous ayons demain une nouvelle politique agricole qui puisse mettre le producteur au centre de la production agricole pour que l'État puisse demeurer à jouer son rôle de régulateur. Ce projet a été approuvé en juillet 2017 et depuis cette date, on a noté une augmentation de 20% des produits bruts ou transformés vendus par les groupes de producteurs. Par ailleurs, 700 agriculteurs et 350 agricultrices ont adopté une meilleure technique agricole et 1 500 km de route ont été réfectionnés. Le Forum national sur l'agriculture, l'élevage et la pêche, qui se déroule du 17 au 19 avril 2018, vise à définir un nouveau cadre de développement de ces trois secteurs. Les cadres du ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers, ont élaboré un nouveau cadre stratégique, juridique, opérationnel et programmatique qui devra orienter les investisseurs et les partenaires dans leurs interventions. La République du Congo a été intégrée par la Banque mondiale au projet régional de transformation agricole en Afrique de l'Est et du Centre. Ainsi, le pays bénéficiera à ce titre d'un montant supplémentaire de 7 milliards de dollars américains pour relancer la recherche agricole et appuyer le développement de certaines chaînes de valeurs à dimension régionale. L'accès à l'emploi, une priorité pour les autorités burundaises. Un document stratégique national pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi a été initié à cet effet objectif du gouvernement, créer des emplois décents, particulièrement en faveur des jeunes qui représentent la frange majoritaire de la population burundaise. Ils ont fait le point avec Adi Jatou Badaoui. Le chômage en milieu jeune est de plus en plus élevé au Burundi du fait de la croissance démographique. En 1962, la population du Burundi était estimée à 2,9 millions et en 2017, le pays comptait 11,5 millions de personnes. Ainsi, le gouvernement se sent interpellé car il faut offrir des emplois décents aux populations. Dans cette lancée, une politique de protection sociale a été adoptée en 2011 et depuis lors, le gouvernement burundais insiste sur une contribution substantielle des ministères sectoriels. Cette initiative recommande au ministère de prévoir, dans leur plan d'action annuel, des stratégies de création des emplois. L'élaboration récente par le gouvernement burundais d'un document de stratégie nationale relatif à l'emploi en collaboration avec le programme des Nations Unies PNUD vient donc à point nommé. Nous voulons en fait réduire le chômage qui hante aujourd'hui la population burundaise et qui constitue par conséquent l'un des problèmes les plus préoccupants du pays avec un focus sur les jeunes parce que le taux actuel du chômage chez ces derniers est environ trois fois plus élevé que les 25 à 64 ans. Malgré ces efforts du gouvernement burundais, les populations s'en plaignent. Au Burundi, comme partout en Afrique, les jeunes font face à une incohérence entre leurs formations professionnelles et les exigences du marché de l'emploi. D'après certains économistes, l'auto-emploi et le financement des petites et moyennes entreprises pourraient être quelques pistes de solution. Une des choses qu'il faut faire dans un premier temps, c'est de s'assurer qu'on rééquilibre tous les différents agrégats de gestion et on redonne confiance aux autres privés qu'ils recommencent d'investir. Il faut repousser les importations pour favoriser la production locale et favoriser le commerce organisé. Dans un rapport publié en décembre 2017, l'ONU a estimé le taux de chômage au Burundi à 65%, un pourcentage qui interpelle le gouvernement burundais à redoubler d'efforts en matière d'emploi. Le festival des musiques urbaines d'Anou Mabo se poursuit à Abidjan en Côte d'Ivoire, un des rendez-vous culturels majeurs de tout le continent. Placé sous le thème jeunesse africaine et immigration clandestine, cette onzième édition sensibilise aux grandes problématiques du continent à travers des concerts, mais aussi un espace de solidarité. Voyez ce reportage d'Olivier Conant. Jeunesse et immigration clandestine, c'est le thème de la onzième édition du FEMUA, festival des musiques urbaines d'Anou Mabo. Rendez-vous culturels par excellence, le FEMUA 2018, réunit un plateau relevé d'artistes ivoirains et africains, confirmés comme Luxon Pado, Sidonie la Tigresse et Lukwa Kanza. Le FEMUA veut redonner à la jeunesse africaine l'espoir du lendemain meilleur afin de ne pas tenter l'aventure périlleuse de l'immigration clandestine en Europe. Cela rejoint la politique du gouvernement ivoirien de créer des emplois pour les jeunes en Côte d'Ivoire. Par la recherche de l'excellence, il est possible de conquérir le monde en étant chez soi, à la maison. Certains parmi vous veulent partir à la recherche de l'hypothétique bonheur, les conduisant le plus souvent à la mort. Nous allons tout faire pour créer les conditions de votre épanouissement dans votre pays. La musique est plus généralement le secteur de la culture et le grand pouvoir d'emploi. Ce secteur peut permettre aux jeunes de se réaliser. Déjà, il procure des emplois à 650 000 personnes en Côte d'Ivoire selon les autorités. Dans le détail, il y a 40% dans le secteur de la mode, 24% dans la coiffure et 5% dans le secteur des tissérins. Il y en aurait trois fois plus dans le secteur informel selon le ministre de la Culture de la Francophonie. Le secrétaire exécutif des pays ACP a classé notre pays comme le quatrième pays, monsieur le Premier ministre, des pays ACP ayant une industrie culturelle et créative dynamique après le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc. Le travail, rien que le travail, c'est la clé du succès selon Salif Traoredi Asalfo, leader du groupe Magic System, qui a partagé son optimisme de la réussite par le travail aux jeunes à travers l'exemple de son groupe. La seule chose qui peut pousser un artiste à aller plus loin, c'est le soutien, en plus du travail que cet artiste peut fournir. Et pour cela, je dis merci à tout le monde, à la population d'Anumambo qui nous a vu taper les tam-tams ici et qui aujourd'hui nous voit en costume. Parti du village d'Anumambo dans la commune de Marcoré à Abidjan, le groupe Magic System a conquis le monde entier. Au-delà des sonorités musicales qui vont rythmer le FEMIA 2018, du 17 au 22 avril, ce festival musical veut inspirer les jeunes à réussir à travers la musique, mais également tout le corps de métier proposé lors des ateliers de carrefour jeunesse programmés au FEMIA 11. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501